Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne sur Trainsome World 3 et on va découvrir le nouveau DLC qui est sorti, à savoir la classe 700 qui est sur notre gauche, donc matériel anglais opéré par Framescree, on est sur Londres Favorsham. La partie entre H4D et Londres on l'a déjà présenté avec ses classes 395, d'ailleurs j'en profite pour, là on est en garde Raynam, j'en profite pour vous poser une petite question parce que je crois que je ne l'ai jamais fait sur Trainsome World, mais si ça vous intéresse on fera Favorsham Londres Saint-Pancras avec ses Javelines classe 395. Dites-moi si ça vous intéresse, on l'a fait entre H4D et Londres, donc exclusivement sur la ligne à grande vitesse, est-ce que ça vous plairait de voir le service complet entre Favorsham et Londres avec la partie sur le réseau classique et la partie sur la ligne à grande vitesse. Dites-moi, on le fera, mais il y en a pour une petite heure de vidéo. Oups, pardon, voilà, j'ai un peu bousculé les passagers. Alors on a un peu, on a une grosse dizaine de minutes avant le départ du train, donc voilà, j'ai fait exprès de démarrer en mode à pied. Ah, vu qu'on a un peu de temps, je vais pouvoir vous montrer le pupitre tranquillement. On va pouvoir le présenter. Voilà, c'est du matériel récent qui a été mis en service en 2016, matériel fabriqué par Siemens. Grosse nouveauté quand même pour une automotrice anglaise, on a une très bonne visibilité, on ne conduit plus dans une boîte aux lettres. Enfin, pendant des années, ils ont voulu soit scinder l'avant d'eux pour un compartiment pour le garde, ou alors mettre un anneau d'intercirculation, ce qui fait qu'on avait zéro visibilité. Bon, là maintenant c'est fini. On a enfin un vrai compartiment de conduite. Alors on ouvre la porte. Alors il y a une chose à dire sur la porte. Alors vous pouvez cliquer dessus pour la reformer. En général ça marche, mais parfois ça ne fonctionne pas. Et en fait, étant donné que c'est une porte électrique, et bien il faut, enfin vous pouvez le faire de manière réaliste. Vous voyez le bouton bleu qui est éclairé, close cap door, et bien en fait on fait ça. Et la porte se referme. Voilà, c'est parfait. On va s'asseoir. On va confirmer qu'on prend ce service là. Donc service pour Luton, depuis Rheinheim, 9P38. Alors on n'ira pas jusqu'à Luton, puisqu'il n'y a pas à Luton, mais on ira jusqu'à Dartford. On sera relevé ensuite. Je mets les systèmes de sécurité en fonction, donc contrôle, entrée du pavé numérique, et shift, entrée du pavé numérique. Ensuite je vais vous présenter le pupitre. Sur la gauche, vous avez, tout à gauche, le sifflet, pour le dépôt. Ensuite, la commande des portes côté gauche, avec les traditionnels boutons d'ouverture, de fermeture, de déverrouillage aussi, mais je ne sais pas s'ils sont fonctionnels. Ensuite, au centre de l'écran, vous avez l'inverseur. À côté, je ne sais plus du tout ce que c'est. Alors l'inverseur qui n'est pas en place, mais il est là, au-dessus de la pancarte RLU8. Donc ça, je crois que c'est pour la compo des trains. Bon, les écrans, on ne verra pas, puisque là, ils ne sont pas allumés. Le manipulateur combiné de traction et de freinage, donc c'est à l'anglaise, donc vous poussez pour freiner, vous tirez vers vous pour accélérer. C'est l'inverse de ce qu'on a, notamment en Allemagne. D'ailleurs, le pupitre, évidemment, c'est très allemand. C'est un pupitre unifié, on verrait avec l'écran TCS, etc. On n'est pas perdu. Ici, on a les cylindres de frein, je pense que c'est ça, oui. Ensuite, vous avez le freinage d'urgence. Juste en dessous, à gauche, vous avez AC, auto et DC, c'est la sélection de la tension, puisque ce train peut circuler à la fois, c'est comme la classe 395, sous troisième rail, 750 volts continu, ou sous caténaire, 25 000 volts, 50 hertz, courant alternatif. On en reparlera après. Juste à droite, la commande du disjoncteur. En dessous, les essuie-glaces, puis le lave-glace qui n'est pas fonctionnel, la commande des phares, la sorte de molette, on verra après. Ensuite, ici, le GSMR, il y a quelques fonctions disponibles, mais c'est très limité, pas forcément très bien approfondi. Et ensuite, en dessous, il n'y a pas grand-chose, vous avez la lumière cabine, la petite molette à gauche, câble light, câble lighting, pardon. Donc, il y a moyen d'allumer toute la cabine, je crois qu'on peut allumer une petite lampe en dessous des compteurs. Et en bas, vous avez la détection incendie, l'alarme voyageur, bon, ça, autant vous dire que ce n'est pas du tout fonctionnel. Et au milieu, l'espèce de triangle, là, c'est le signal d'alerte lumineuse, ça, c'est fonctionnel. Alors, on va se lever, on va faire un tour vite fait dans le compartiment voyageur, mais en fin de vidéo, on fera un tour. Enfin, on fera... Alors là, les lumières sont éteintes, tout est éteint, parce que déjà, je n'ai pas mis en service de mon côté. Alors, normalement, je dois pouvoir éclairer. Donc, normalement, on a un bouton par là. Mince, je n'ai plus trop l'habitude, le DLC vient de sortir. Ah oui, là. Vous avez normalement Saloon Light, donc c'est le... Allez, je vais prendre le viseur, même si je n'aime pas. Ce sera plus simple pour vous le désigner. Ouais, non, en fait, on ne va pas forcément bien le voir. Bon, on va appuyer dessus. Si jamais, c'est ce bouton là, Saloon Lighting. Et là, normalement, voilà, les lumières... Alors bon, les lumières, on est en service de jour, il fait beau, mais bon, voilà. On a fait notre petite mise en service, en tout cas, pour la partie voyageur. On va s'asseoir. On va... Bah, on va activer le... On va mettre la clé d'inverseur pour déverrouiller le poste. Donc là, on a l'autotest. Donc là, on a l'autotest de la WS et du TPWS avec la synthèse vocale qui nous annonce TPWS et AWS opérationnel. Ça a marché parce que j'ai activé auparavant les systèmes de sécurité. J'ai fait exprès pour que ce soit plus réaliste quand je déverrouille le poste. Par défaut, ils ne sont pas activés. On va mettre les feux en position jour et on va pouvoir... On va bientôt ouvrir nos portes. Donc le GMCMR, lorsque j'ai activé le pupitre, c'est activé. Alors, on peut faire certaines choses inutiles comme augmenter le volume du haut-parleur et deux choses un peu plus utiles comme ajuster la luminosité. Voilà. Et on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On peut contacter l'aiguilleur en appuyant sur... Enfin, oui, le jeu en circulation en appuyant sur SG, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est à peu près tout. Et puis de toute façon, cette fonction-là, vous pouvez contacter le signaleur, enfin, l'agent circulation, vous pouvez le contacter en cliquant sur le combiné. Voilà. Ça, c'est sur tous les DLC. Et sinon, vous pouvez donc appuyer sur ce bouton-là pour faire un peu plus réaliste. Les fonctions d'appel, d'urgence, d'attente à un signal, etc. ne sont pas prises en compte, malheureusement. Alors, on va pouvoir déverrouiller nos portes maintenant. Et on va procéder à notre enregistrement sur le GSM-R. Alors, c'est très mal fait. C'est beaucoup moins bien que chez AP. Normalement, il faut appuyer en haut à droite et rentrer son numéro de train et son numéro de signal. Mais là, en fait, si je le fais, il me demande de confirmer le fait que je veuille désenregistrer le service. Donc, on va le faire. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il récupère le numéro du train et logiquement, le numéro de signal. Alors, il faudrait que je vérifie si ce n'est pas une petite filouterie de 998. Est-ce que ce ne serait pas une petite filouterie de la part de nos amis de chez DTG ? Je pense que ce n'est pas impossible. Donc là, normalement, on a la destination. On ne voit rien puisqu'on est en plein soleil. Mais normalement, on a bien Luton. Il est apparu. Donc, on ne gère pas les destinations, encore une fois. On a une petite minute. Alors, il y a un écran que je peux vous montrer brièvement. C'est celui-là. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut, par exemple, mettre l'air conditionné dans la cabine ici. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais vous avez le contrôle dessus. Et vous avez... Le reste ne sert à rien, concrètement. Par contre, il y a un autre bouton qui est Train Config, ici. Donc, on voit la composition du train et vous voyez Uncouple, ça vous permet de découpler une UM. D'ailleurs, il y a des scénarios qui vous le font faire. Donc, voilà, pour l'attelage, ça ne se fait pas à la main. Alors ici, vous reconnaissez l'écran ETCS et le DSD qui sonne parce que j'ai l'inverseur en avant et que le DSD, à l'instar de beaucoup de systèmes de vigilance, fonctionne même à l'arrêt s'il y a un sens de marge sélectionné. Donc, à gauche, le DMI ETCS standard, vous connaissez, mais on en parlera après parce que là, on va devoir y aller. Et la WS apparaît sur l'écran de droite. Ok, on verrouille les portes. Alors, je n'ai pas mis le DRA, je ne sais plus de quel aspect était le signal, j'aurais peut-être dû le faire. On va régler notre caméra, c'est parfait. On fera une vue extérieure pour les sons et on va en reparler d'ailleurs. Ok. Je ne suis pas certain, je n'ai pas bien vu la plaque d'identification du signal, mais je ne suis pas certain que ce soit le bon numéro qu'il y avait sur la radio. Alors oui, puisque pour l'Angleterre, le GSMR a un fonctionnement un peu spécial. Je ne crois pas que ce soit le cas en France ou même en Allemagne. Alors, en Allemagne, je ne sais pas, mais en France, pour moi, ce n'est pas le cas. Vous devez renseigner votre numéro de train, bon, jusque là, c'est normal. Mais vous devez aussi renseigner le numéro du signal qui est devant vous. Donc, par exemple, je ne sais pas, le signal qui dépendrait de discount, ça va être EK583, vous mettrez 583 et puis votre numéro de train. J'ai l'impression que là, c'était juste une texture, qu'ils ont pris un numéro un peu hasard. Alors, je n'ai pas bien vu la plaque, donc si ça se trouve, c'est bon, mais je ne suis pas certain, certain. Et d'ailleurs, cette fonction de GSMR dans les scénarios mode carrière, vous n'avez pas de numéro de train parce que les scénarios ne reprennent pas les numéros de train quand on regarde l'horaire, là, vous avez juste le titre du scénario. je ne sais pas quel train vous opérez, à moins qu'il l'intégrer d'une autre manière, je ne sais pas. Mais pour avoir manipulé le GSMR en mode scénario, il n'y avait aucun numéro de train qui apparaissait lorsque je faisais la manip que je vous ai montrée. donc je pense que ce n'est pas pris en compte. Ah, le signal vient de s'ouvrir. On va reprendre la... Non, on va... Vous savez quoi ? On va se mettre... On a un peu de temps. On va se mettre à 50 miles par heure à peu près et on va laisser du champ au train qui est devant nous. Je pense qu'on a une circulation plus lente. peut-être en train de fret. On va mettre 55. On ne va pas trop ralentir non plus. Je pense qu'on est en train de fret devant nous et en fait on est en train de le rattraper. Au niveau des écrans, ce sont donc les écrans ETCS à l'exception que l'indicateur de vitesse est un miles par heure. La machine est compatible ETCS. Bon, elle ne l'utilise pas pour l'instant. Enfin, du moins pas sur cette ligne-là. Je ne sais pas si FemceLink qu'ils ont des lignes. Il n'y a pas beaucoup de lignes pour l'instant au Royaume-Uni qui ont l'ETCS hormis même l'Elisabeth Klein si je crois qu'elle l'a partiellement. En fait, il y a un projet pour l'East Coast Mainline. l'East Coast Mainline va être équipé de l'ETCS. Alors évidemment, ce n'est pas pour de l'interopérabilité avec des machines étrangères. Sur ça, ils ne sont pas trop embêtés. Mais en fait, c'est plus par rapport au débit que ce système-là va offrir par rapport à un système de bloc automatique lumineux. Donc ça va être un gros changement. Nous arrivons à Gillingham. Alors il faut dire Gillingham visiblement. Et on a passé le passage à niveau avec l'ancien poste d'aiguillage. Alors le freinage est très bon et la conduite est très sympa sur ce matériel-là. C'est très fluide. Il n'y a pas de cran sur le manipulateur comme par exemple comme sur la classe 395. Voilà. C'est fluide. Ça se manipule bien. C'est très sympa à conduire. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Merci. Je vous tourne de bouton. Ça ne va pas le faire. Et sur la gauche, on est avec la 66. Alors c'est un repaint. La 66. Heureusement d'ailleurs que c'est le bon repaint. je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvé celui-là. Je crois qu'il vient du Créateur Club mais je ne suis pas certain. Alors je n'arrive pas à vous la montrer mieux. Dommage. Ah si je peux faire ça. On repart à quoi ? On repart à 0,4. GBRF. Donc oui, je crois que ça vient du Créateur Club celui-là. Ce n'est pas aussi sympa. Moi, j'aime bien la livrée EWS mais celle-là est sympa. Je crois que c'est une livrée GBRF un petit peu ancienne par contre. Mais voilà. Alors on a eu de la chance parce que j'ai beaucoup de livrées sur la classe 66 dont une classe 77 Eurocargo Rail. Heureusement qu'on n'est pas tombé dessus. Ça aurait fait bizarre. Ça aurait fait un peu désordre en Angleterre. Mais bon, ce n'est pas impossible qu'on la croise notamment sur le triage de Hu Jun-Chun. On va pouvoir repartir. Allez, on verrouille les portes. Et on va se mettre... Ah, je voulais vous filmer le départ. On va faire comme ça. Non, bon, écoutez, on filmera le départ ailleurs. Il y a un croisement qui bloque la caméra. Alors, il y a toujours des problèmes de texture quand on passe dans les zones très sombres. Voilà, ça, c'est vraiment pas beau. C'est beaucoup trop contrasté, je trouve. Ça fait un effet qui n'est pas très naturel sachant que, bon, dans un tunnel, c'est OK, mais dans un pont comme ça, la lumière, elle arrive des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Allez, prochaine gare, ça sera Chatham. Chatham qui est donc l'arrêt où vous pourrez descendre pour rejoindre les studios de Dovet of Tale Games. Alors, vous avez quand même un peu... Si vous voulez y aller à pied, il y a quand même un peu de marge. Je crois qu'il y a, on va dire, deux kilomètres et demi, trois kilomètres peut-être à pied. donc, ça commence à faire un petit peu. Alors, je ne sais plus si je l'ai oublié, j'ai dit, donc, sur l'écran de droite, vous avez bien entendu les informations de l'AWS et sur l'écran de gauche, en dessous du compteur, eh bien, on aurait les informations, notamment, du TPWS et j'ai emplafonné une vitesse limite. Bon, c'est pas grave. Allez, de 30 miles par heure, il est un peu tardif. On va se mettre à 30 quand même. Voilà, on arrive à Chatham. Heureusement, il n'y a pas de contrôle de vitesse sévère, donc, ça va. Du moins, lorsque les signaux sont ouverts, lorsqu'ils sont fermés, c'est... Là, le TPWS peut entrer en action. Donc, ce n'était pas le cas ici. Alors, on va essayer de faire attention quand même. Alors, pour tout vous dire, hop, j'ai même recommencé euh... Ah, on est arrivé, on est arrivé, on avance. Je vais même recommencer le scénario parce que j'avais eu un souci sur une prise en charge de la WS sous-disant que je n'avais pas appuyé dessus alors que pour moi, si. Donc, il y a peut-être quelques bugs. Voilà. Hop, on peut ouvrir les portes. Voilà. Puis ici, je pourrais vous faire le départ. A priori, il n'y aura pas de trafic. donc voilà, l'écran, c'est comme tous les écrans ETCS. Donc, vous avez le système, les systèmes traditionnaux. Donc, bah, nous, pour nous, le TPWS, la WS, bah, le TPWS apparaîtrait éventuellement en dessous des compteurs. Et pareil, si on a une prise en charge à WS également. C'est des écrans qui sont tactiles, donc, il y a des opérations à faire d'ailleurs si on a une prise en charge. Opérations qui ne sont pas décrites dans le tutoriel, malheureusement. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Et, vous pouvez faire, il y a quelques fonctions sur les écrans. Je crois qu'on peut un petit peu ajuster la luminosité et vous pouvez le mettre en mode nuit ou en mode jour. Mais, mais c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de plus. Voilà. Ça reste très limité, malheureusement, sur l'utilisation de ces écrans. et on va en profiter pour faire une petite remontée de la rame comme ça. Voilà. je suis passé de l'autre côté du mur, donc, on va arrêter là. Et de toute façon, on va devoir repartir. de la rame de la rame Et la prochaine gare ce sera Rochester, juste derrière le tunnel, alors on aura l'ancienne garde à meurtre, c'est vrai qu'ici on est en descente, je vais mettre un cran de freinage comme ça, alors au niveau des sons, il y a des sons qui viennent de chez Armstrong Powerhouse, est-ce que je ralentis tout de suite, alors on va rester à 25 miles par heure, ça ira très bien, donc il y a certains sons qui viennent de chez Armstrong Powerhouse, je pense notamment le sifflet, qui est plutôt bien fait, il n'y a pas cet effet, il n'y a plus trop maintenant, c'est vrai, cet effet de compression extrême qui donnait un caractère très artificiel sur les sifflets, pendant longtemps on a eu ce problème là sur Trendsimworld tout court, il y avait ce problème là aussi sur les moteurs, où clairement on sentait le côté numérique entre guillemets, là sur ce matériel là, mais c'est le cas aussi sur d'autres, c'est plutôt correct, donc je pense que le sifflet vient de chez Armstrong Powerhouse, alors j'ai un peu anticipé le 20 miles par heure à la sortie de la gare, mais bon, c'est pas grave, devrait globalement arriver à l'heure, et ils ont également des sons de moteur, là on va en parler, on va en parler juste après l'arrêt, Ah c'est un arrêt grand-père là ce que j'ai fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire normalement, mais c'est pas grave, ah on a manqué, on a loupé quelques points, je pense tout simplement parce qu'on s'est arrêté trop tôt, c'est pas tellement l'heure qui influe sur l'attribution des points, c'est plutôt la faculté à s'arrêter au bon endroit, alors je crois que l'heure, enfin en fait ça dépend des lignes, je crois qu'il y a certaines lignes ou certains scénarios où c'est important, notamment peut-être en mode scénario d'ailleurs, mais en mode horaire, j'ai, j'en ai eu, parfois je me suis amusé à avoir pas mal de retard, et en fait c'est surtout le fait de s'arrêter au bon endroit, qui est très important pour les points, donc ça change de trend simulator classique, où c'est là extrêmement sévère, notamment l'excès de vitesse que j'ai fait, j'aurais perdu tous mes points, qui n'est pas le cas ici, allez on va pouvoir y aller, le signal est ouvert, et on a le 20 miles par heure, après le, enfin à partir du pont, puisqu'on va rejoindre la gare de Stroud, et on va surtout rejoindre le tronçon commun entre la Chatham Main Line et la ligne de la Midway, et en fait ce raccordement sera limité à 20 miles par heure, donc 35 km heure à peu près, non même, oui, non même pas, 32, 33 km heure, alors est-ce qu'il y a toujours, normalement il y avait, il y avait une histoire de sous-marin à une époque, est-ce qu'il y a toujours, je ne sais pas si on va le voir, je ne suis pas orienté comme il faut, bon, il n'y aura pas le sous-marin, désolé, je sais que quand la ligne était sortie sur sur Transimeware 2, il y était, mais je ne le regarde peut-être pas au bon endroit, 3, et j'ai trop ralenti, mais bon, c'est pas trop grave, on se mette à 20 miles par heure, et on va même se mettre à 15, voilà, le raccordement limité à 20 miles par heure, et 15 miles par heure dans pas longtemps, pour à la fois les aiguilles à Stroud, et on a un peu jaune, donc c'est caution, avertissement, le prochain signal est fermé, et le 15 miles par heure, ça va être à la fois les aiguilles pour Stroud, et également pour la sortie de la gare, parce qu'on a une courbe avec un rayon très serré, à gauche on a les voies en provenance de la vallée de la Midway, notamment de Maidstone, et là c'est le tronc commun avec tout ce qui arrive de Londres, donc à la fois la Châton Mainline, et également la ligne vers Saint-Pancrasse, aussi, via la NGV, et puis voilà, Victoria, qu'on n'a pas sur cette ligne, elle signale les fermés, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, sinon on aura droit à une prise en charge, TPWS, je n'ai pas envie, ah non, par contre, on ne va pas s'arrêter là, on a déjà quelques secondes de retard, mais ce n'est pas grave, je me suis arrêté un peu trop tôt, et là je ne suis pas sûr d'être hacké, donc, on va s'avancer un peu, on passe sur la balise, qui répète fermé, ah, le capteur est assez reculé finalement, voilà, le banner repeater fermé, c'est le petit cercle avec une barre horizontale, c'est un répétiteur en fait, tout simplement, et on s'arrête, voilà, là on est bien, donc oui, voilà, le petit cercle avec une barre oblique, c'est pour indiquer que le signal est fermé, alors ce n'est pas présent partout, mais pour des signaux à faible visibilité, ça l'est, lorsque, en fait, c'est un peu comme les sébafores, lorsque la barre est oblique, le signal est considéré comme ouvert, alors il peut être au double jaune ou à l'avertissement, mais ça reste un signal ouvert, franchissable, et lorsque ça présente une barre horizontale, et bien dans ce cas-là, c'est que le signal est à danger, à danger, comme ils disent, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le DSD, je viens de le faire, et qu'il est fermé, donc là je vais verrouiller nos portes, voilà, le signal, j'aurais dû mettre le DRA, qu'est-ce que j'ai dit le DSD, non le DRA, j'aurais dû le mettre plus tôt, voilà, normalement le DRA qui empêche de reprendre la traction s'il a enclenché, il faut le mettre lorsque le signal devant nous est rouge, j'ai oublié de le faire, je l'ai fait tardivement, on va dire, je l'ai l'annonce vocale, et bien qui nous annonce tout simplement, qu'on a désactivé, enfin réarmé le DRA, qu'il faut vérifier le signal, on a une limitation à 70 miles par heure, mais pour l'instant les signaux devant sont fermés, donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à l'heure à la prochaine gare, alors, j'ai oublié de parler du prix, donc le prix, alors de base, le train est vendu un peu moins de 16 euros, je crois 15,99 euros, donc un petit peu en augmentation par rapport à ce qu'on avait l'habitude avant, c'était autour de 13, 14 euros, bon alors là en théorie on pourrait accélérer, mais je vais y aller tranquillement, parce que j'aimerais bien laisser un peu, en fait d'un côté il faut que j'arrive à l'heure, et de l'autre il faut que je laisse du champ par rapport à la circulation qui est devant nous, mais vu qu'on a un peu limite niveau horaire, on va quand même accélérer, donc voilà, un peu moins de 16 euros, bon alors il y a moyen, au moment où je tourne, il y a encore un moyen de l'avoir un peu moins cher, mais ça va dépendre si vous possédez ou non Londres Faveursham, pour celles et ceux qui possèdent Londres Faveursham, il y a moyen je crois d'avoir une petite réduction, simplement il faut prendre un bundle, attendez parce qu'on a eu un signal avertissement, je vais me remettre à une 10 de miles par heure, il y a un pack qui inclut notamment, enfin qui inclut pas mal de choses, qui inclut la classe 66 RHTT, donc celle pour nettoyer les voies, etc, enfin il y a plein de petits dalle-loups comme ça, et moi ça m'a coûté que 13 euros et quelques, donc voilà, ça permet d'économiser 2 euros, bon c'est pas énorme, mais ça permet de gratter un petit peu, mais en fait je possédais déjà des éléments de ce pack en question, donc est-ce qu'ils ont pas réajusté les prix, parce qu'en fait je possédais quasiment tout, je sais pas, toujours un peu aléatoire les packs sur Steam, parce qu'ils peuvent être personnalisés par rapport aux achats que vous possédez dans votre bibliothèque, donc je sais pas trop, mais en tout cas il y a un moyen de l'avoir pour 13 euros, voilà, c'est toujours bon à prendre, sinon je donne toujours, conseil que je donne toujours, que ce soit pour Train Simworld ou pour Train Simulator Classique, attendez les promos, d'ailleurs on a eu, alors elle est en train de se terminer, mais on a eu des promos d'été, il y avait beaucoup de choses à prendre, alors c'était beaucoup des anciens DLC, en général les nouveaux DLC, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour qu'ils commencent à les brader, mais il y a moyen, il y a moyen de les obtenir à, vraiment à, je veux pas dire à presque rien, mais enfin bon, il y avait des sommes faibles, très faibles même, parfois à moins 70%, ça peut arriver, donc surveiller les soldes, en général, chez DTG, c'est très fréquent, puisque c'est souvent, c'est hiver, printemps, été, automne, donc plus les opérations spéciales, enfin bon, c'est très souvent en promo, alors on va commencer à ralentir un petit peu, ah ouais, on va quand même freiner, parce que là on a un signal, alors le prochain signal est ouvert, mais bon, on n'est pas censé le savoir, on va jouer le jeu, là, on avait quand même un signal à l'avertissement, ah, on limite un peu la cache, je pensais qu'on arriverait plus tard que ça, non, ça va. Voilà, je suis arrêté un peu plus tôt, mais c'est pas grave, et on a un cran pour remettre le manipulateur au neutre, et il reste quand même un bar 5 dans les cylindres freins, donc il n'y a pas de soucis, la rame est immobilisée, pas de problème avec ça, alors là, presque eu tous les points, bon, on s'en fiche un peu, mais une petite minute de retard qu'on devrait pouvoir rattraper, logiquement, allez, on verrouille, et c'est parti. Prochaine arrêt, ça sera Gravesend, dans un peu plus de 4 miles, donc 6 kilomètres, un petit peu plus à peu près, 4 miles, 4, donc c'est un peu plus de 6 kilomètres. Alors, au niveau des sons, alors vous allez voir, c'est très particulier, des TG communiquent sur le fait qu'ils ont les sons de chez Armstrong Powerhouse, alors bon, ils l'ont quand même dit dans le live de présentation, donc heureusement, mais en fait, ils n'ont pas tous les sons d'Arms Powerhouse, malheureusement. Je pense qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, je l'imagine que c'est ça, parce que sinon je ne vois vraiment pas l'intérêt, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on est sur une machine qui est comme la classe 395, qui est bitension, qui marche sous 3ème rail, 750 volts continu, et sous caténaire, 25 000 volts alternatifs. Donc jusque là, tout va bien. Dans Trenseam World 3, il faut absolument l'onde Favre Shams, sinon vous ne pourrez pas utiliser ce matériel. Vous pourrez peut-être l'utiliser en scénario personnalisé sur l'onde Brighton, par exemple, pour la desserte de l'aéroport, mais voilà, vous n'aurez pas les scénarios. Donc oui, j'ai oublié de le dire, mais pour moi, c'est un intérêt qui est très intéressant, mais il faut posséder l'onde Favre Shams. Si vous ne le possédez pas, vous allez devoir l'acheter en même temps, et ça va finir par coûter cher, sauf s'il y a toujours cette histoire de pack, de bundle à prix réduit. Ça risque de se terminer assez rapidement. On a le triage de Hu Junshan sur notre gauche avec des classes 66. Magnifique. Donc, essayez de voir s'il y a toujours ces packs de disponibles, parce que sinon, ça va coûter cher. Je crois que c'est 35 euros, non, de faire Favre Shams, mais bon, 15, 16 euros, la classe 700, ça va commencer par faire beaucoup. Mais donc, les scénarios et les services horaires, pour l'instant, sont exclusivement sur l'onde Favre Shams. Il y a beaucoup de scénarios disponibles. Il y a un scénario de tuto, malheureusement, qui est incomplet, mais comme beaucoup de matos sur Trendsimworld, le centre d'entraînement, ils se sont embêtés à faire une ligne. Au final, pour faire des scénarios de tuto très courts, ce n'était pas la peine de faire une ligne juste pour ça, puisqu'ils expliquent comment conduire, mais la conduite est quand même assez simple. Alors, normalement, il faut siffler à certains endroits, mais comme je vous parle, je risque de les louper. Et, bon, ben voilà, ils ont les tutos, comme c'est un matos assez simple à conduire, le tuto de la mise en service et de la conduite basique, forcément, c'est très rapide. Malheureusement, ils n'ont pas montré comment réarmer la WS, comment réarmer le TPWS, comment réarmer si on a un freinage d'urgence, ce genre de choses. Donc, c'est dommage d'avoir fait un centre d'entraînement. Alors, il y a quand même une chose qui est bien dans le centre d'entraînement, c'est les fondamentaux qui vous apprennent réellement à conduire, le freinage, etc. Et d'ailleurs, pour les débutants, n'hésitez pas à aller faire ces scénarios-là. Également, les scénarios des lignes américaines qui sont assez bien poussés, en général. Je veux dire, pas les scénarios, mais les tutos, les scénarios d'entraînement des lignes américaines, en règle générale, ils sont plutôt assez poussés au niveau de la conduite, du freinage, etc. Alors, c'est dû au fait que c'est des rames très très lourdes de fret aussi. Forcément, ça aide d'avoir un scénario d'entraînement. Donc, je reprends ma petite explication. Alors, ouais, ralentissement 30 miles par heure. Enfin, warning indicator 30, comme il faudrait dire. Voilà. Ah, ça a répété fermé, mais le signal vient de repasser à voile humain. Alors, attendez, je vais faire mon arrêt à Gravesend et je reprends ma petite explication après. Ah ben, du coup, je peux me mettre à 30. Le signal est ouvert. Ah, puis on est dans la petite rampe, là. Vous allez voir, au niveau des sons, c'est très bizarre, mais je pense qu'à la base, il devait avoir tous les sons. Alors, on va rediscuter parce que je voudrais pas me louper. Ah, on n'est pas encore arrivé. Il faut se mettre à 30 miles par heure. Ah, j'aurais même plus. Ah, en fait, elle freine tellement fort, cette machine, qu'en fait, le 30 miles par heure, je m'y suis mis beaucoup trop tôt. Voilà, là, on y arrive. Voilà, parfait. Puis la rampe va légèrement nous ralentir. On va essayer de pas trop se laisser freiner. Et là, voilà. Est-ce qu'on va faire l'arrêt ? Ah, je crois qu'on n'est pas trop mal, là. Ah, il manque deux points, mais bon. Ah, une caméra libre qui se mette pas là où on veut. Bon, c'est pas grave. Hop. Ok, ça, c'est bon. Alors, ouais, au niveau des sons, pour reprendre là-dessus, je pense qu'à la base, il devait avoir tous les sons de chez Armstrong Powerhouse, un petit peu comme ils ont eu pour la révision de la classe 66. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ils n'ont eu pour les sons des moteurs, parce qu'il y a le reste des sons, à priori, ça, ils les ont bien obtenus. Mais pour le son des moteurs, ils n'ont eu que les sons en courant alternatif. Alors, pour ceux qui connaissent, là, vous commencez déjà à vous dire qu'il y a un loup quelque part. Donc, en gros, les sons pour le courant continu, c'est-à-dire ceux que vous entendez depuis le début, ce ne sont pas les sons de chez AP. Ça, ce sont les sons remixés de DTG. Et je suppose qu'ils ont fait un peu comme d'habitude. Ils ont cherché dans leur banque de données, à droite à gauche, et qu'ils ont aussi réutilisé des sons. Notamment, je pense qu'il y a des sons, le son au démarrage, alors c'est vrai que ça fait aussi ce petit bruit-là, je pense que c'est l'onduleur, ouais, je pense que c'est l'onduleur qui fait ce bruit-là. On l'entend aussi sur la classe 395. Alors, bon, peut-être que c'est le même onduleur et que du coup, ça fait le même bruit. Mais, moi, j'ai quand même l'impression qu'ils nous ont un peu récupéré certains sons de la classe 395, qu'ils ont dû mélanger avec des sons qu'ils ont peut-être enregistrés par-ci, par-là, il y a quelques années, je ne sais pas où. Enfin, bon, voilà, c'est la mayonnaise habituelle de chez DTG. Vous secouez le tout et paf, ça fait des chocs à pic, des sons de traction. Bon, mis à part, je m'en moque beaucoup, mais en vrai, alors, je n'ai pas beaucoup vu de cabareils ou de vidéos sur YouTube. En vrai, je trouve que c'est plutôt correct, on va dire, pour du travail de chez DTG. C'est-à-dire, c'est comme le GSM-R, ils ont fait des efforts, on peut faire quelques manipulations, mais ce n'est pas très réaliste, c'est très simpliste. Bon, voilà. Là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est des sons qui sont crédibles, qui sont, on va dire, cohérents, mais ce n'est peut-être pas des sons fidèles non plus. Je ne connais pas assez de matos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît bien fait ou juste de la mayonnaise habituelle dont seul DTG a le secret. Ils faisaient déjà ça sur Train Simulator Classique. Bon, on commence à avoir l'habitude. Il faudra faire attention à l'arrêt à North Fleet. Et en revanche, ils ont eu les sons d'AP, je veux dire, pour les moteurs sous courant alternatif. Sauf que, en fait, il n'y a aucun scénario qui vient sur des lignes en 25 000 volts, puisque, ben, il n'y a même aucun scénario possible. Alors, hein, peut-être sur l'Ecosse, mais je ne sais pas si ce matériel-là, il circule. Alors, attendez, on va essayer de s'arrêter correctement. Un non-flit. Je vais arrêter un peu tôt, mais ça va. Donc, en fait, ben, oui, le fonctionnement sous caténaire, ils ont les sons, sauf que, ben, sur l'ombre Favorsham, vous n'exploiterez que cette machine qu'entre Dartford et Favorsham. Et encore, la plupart du temps, c'est entre Dartford et Reynham, ou Jenningham. Enfin, ça va rarement jusqu'à Favorsham. Alors, ça arrive parfois, il y a un scénario où vous y allez, je crois, mais, enfin, vous ne faites pas toute la ligne, mais il me semble que... Bon, il y a des scénarios où on y va. Mais autrement dit, vous n'opérerez ce matériel que sur 3ème rail, pas sous, on est au-dessus. Vous ne l'opérerez pas, évidemment, sur la LGV, puisqu'il n'est pas apte. Alors, il a le TCS, donc le jour où la LGV a le TCS, techniquement, il pourrait rouler dessus, mais vu qu'il roule au maximum à 100 miles par heure, 160 km heure, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, du coup, sur cette ligne-là, c'est un peu foutu pour les moteurs avec le courant alternatif, puisqu'on ne l'utilise pas. Londres, Brighton, alors malheureusement, il n'y a aucun service horaire qui vient pour l'instant avec. Je pense qu'on peut trouver des scénarios, parce que normalement, ils desservent l'aéroport Famesleek avec ce matériel, si j'ai bien compris. Peut-être que je disais bêtises, mais vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, ça serait faisable, mais malheureusement, des TG, ils ont axé leurs produits sur l'an de Faveur Cham. Alors là, par contre, on va tester le frein. Là, on va freiner mode banlieue, comme on devrait freiner à chaque arrêt. Mais ça freine bien. Ça freine, c'est très efficace au niveau du frein. Un peu... Ouais, je vais freiner un peu tard, quand même. C'est efficace, mais il ne faut pas trop en demander. Bon, là, autant dire que là, ça dépasse un peu. Je pense que là, à mon avis, la première voiture... Ouais, c'est sûr, alors, OK. Bon. Mais j'aurais pu, en me prenant un tout petit peu plus tôt, j'aurais pu réussir l'arrêt. Bon, il me compte l'arrêt, il n'y a pas de souci, mais... Donc, dans cette ligne-là, on ne fait que du courant continu, puisqu'on est sur troisième arrêt. Oui, sur troisième arrêt, c'est bon. Ensuite, vous avez éventuellement, comme je disais, Londres-Brighton, a priori, des servos à l'aéroport, donc Victoria Gatwick. Bah, pareil, c'est du troisième rail aussi. Donc, je ne vois pas de ligne, en tout cas, de ligne londonienne, avec de la caténaire, sur laquelle on pourrait rouler de manière réaliste. Où est-ce qu'on pourrait se baser sur un véritable train, sur des vrais horaires. On pourrait créer un scénario digne de ce nom, qui fait que les sons en courant alternatif, en fait, ils ne nous servent à rien, concrètement. Puisque si vous restez sur les sept scénarios, enfin, les six scénarios de carrière, sur Londres-Faveurs-Cham, d'ailleurs, des scénarios qui vont de 15... Alors, 15 minutes, c'est pour le tuto, mais des scénarios qui vont, grosso modo, de 40 à 90 minutes, quand même. Alors, 90 minutes, c'est un aller-retour, évidemment, mais quand même, on ne peut pas leur reprocher d'avoir des scénarios trop courts. Là, pour le coup, on peut reprocher des choses, même si, globalement, je pense que c'est un bon matériel qui était attendu. Mais, voilà, sur les scénarios, vous avez sept scénarios, enfin, six scénarios de service et un scénario d'entraînement en mode carrière et en mode horaire, il y en a beaucoup. Je ne sais plus combien il y en a, je ne sais pas compter, mais il y en a suffisamment, je crois qu'il y a... Alors, je crois que leur horaire est basée sur 2020 ou 2019, je ne sais plus, donc, il y a peut-être des écarts avec aujourd'hui, ça, c'est possible. Mais, sinon, il y a ce qu'il faut. Donc, déjà, il y a ces scénarios-là. Alors, nous, on va freiner, par contre. Je n'ai pas envie de reproduire. On va freiner au maximum. Je n'ai pas envie de redépasser. Voilà. Là, on n'est pas mal. On est même un peu lent, mais ce n'est pas grave. Et donc, voilà, en fait, je ne vois pas, là, comme ça, il n'y a pas de ligne sur Trendsimworld, encore une fois, sur Trendsimworld 3, je ne vois pas de ligne où on pourrait rouler de manière réaliste avec de la caténaire. sauf, encore une fois, si ça roule, par exemple, du côté de Glasgow, là, ça pourrait. Mais ça ne roule certainement pas avec la compagnie Fameslink. Alors, Fames, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, ça veut dire la Tamise. C'est tout simplement la traduction, enfin, c'est le nom du fleuve, en fait. Tamise, c'est le nom en français. Donc, forcément, la Tamise à Glasgow, un peu compliquée, quand même. Donc, voilà, DTG, merci pour les sons de chez AP en 25 000 volts, mais, où est-ce qu'on roule avec ? Alors, bon, peut-être que dans le futur, on aura peut-être d'autres lignes plus modernes avec de la caténaire où on pourra utiliser la classe 700. Je pense peut-être des lignes soit des lignes en souterrain ou dans le nord de Londres, éventuellement. Voilà. Le nord de Londres, ça pourrait être tout à fait faisable, notamment entre King's Cross et, je ne sais pas, Birmingham Street, par exemple. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être qu'on pourra en profiter. Donc, ça a peut-être été gardé. Parce que moi, je ne les aurais même pas gardés dans l'état actuel. Prendre des sons d'Amstrong Power, c'est de voir peut-être leur payer une contribution, je ne sais pas. Enfin, j'imagine que ce n'est pas gratuit. Sachant que les joueurs ne vont pas les utiliser. Enfin, le joueur lambda qui ne joue qu'au scénario de carrière et qu'au mode horaire, il ne touchera jamais le disjoncteur. Et il ne touchera jamais le bouton où il y a marqué assez. Donc, au final, même s'ils avaient mis 0 son sous 25 000 volts, ça n'aurait pas posé de problème. Bon, on l'aurait découvert et on leur serait tombé dessus. Voilà. Mais, je ne sais pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Encore une fois, pour finir sur les sons, je pense qu'à la base, ils espéraient avoir tous les sons. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il y a dû avoir un litige avec un des créateurs, etc. Enfin, je vois bien ce genre de choses. Donc, bon, on verra bien si on a à l'avenir des lignes qui nous permettent de circuler tout caténaire de manière réaliste. Alors, évidemment, vous pouvez rouler n'importe où. Il y a de la caténaire. Ça marchera. Ça, il n'y a pas de souci. Je m'arrête trop loin. Bon, je ne dépasserai pas du cas, mais le repère n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas utilisable. On verra. Enfin, ce n'est pas utilisable de manière RP, entre guillemets. Après, vous pouvez toujours faire des essais sur la LGV. Pourquoi pas ? Ou faire des essais du côté d'Ashford. Mais malheureusement, je crois que on ne peut pas utiliser le dépôt. Ah, si, peut-être, je ne sais plus, en scénario libre. Mais bon, bon, éventuellement, ça pourrait être utilisé là-bas. Ah oui, mais non, le dépôt, il est sur 3ème rail. Oui, non, c'est ça. Il faut faire des essais sur la LGV entre Ashford et Saint-Pancras. À 160 km heure, ça peut être intéressant parce que ça va être relativement long, entre guillemets, puisque la vitesse est quand même moindre. Presque 100 km heure de moins par rapport aux classes 395. Et presque deux fois plus lent que les Eurostar. Allez, c'est parti. Et voilà, la prochaine gare, ce sera Dartford. Et ce sera la fin... Alors, ce ne sera pas le terminus du train, mais ce sera la fin de notre service. Et j'allais dire, par habitude, la fin de la vidéo. Alors, oui et non, parce qu'après, on va aller quand même voir le compartiment voyageur. Alors, évidemment, on ne va pas se quitter sans aller le voir. C'est quand même un des intérêts de Train Simworld. C'est que l'intégralité du train est modélisée et c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc, on va aller regarder ça. Alors, d'abord, il faut parvenir jusqu'à Dartford pour commencer. Alors, toujours par rapport au son. Alors, je suis désolé, j'insiste beaucoup dessus. Et pourtant, le matériel est très bien. Moi, franchement, j'aime bien la conduite. C'est fait du bien d'avoir un matériel moderne, anglais. Même si les classes 395 ne sont pas spécialement vieilles. Elles ont une douzaine d'années. Mais c'est cool d'avoir un matériel compatible TCS. Alors, bon, pour l'instant, on n'a pas de ligne TCS anglaise. En plus, dans la réalité, c'est super rare. Donc, forcément, forcément, ce n'est pas utilisable. Mais bon, ça fait du bien d'avoir le matos récent. J'ai eu peur. Allez, d'ailleurs, je vais amuser à relâcher la pédale. Voilà, on a la vigilance qui sonne. Vous voyez que lorsque j'appuie, et ça, j'aimerais bien que ce soit disponible, alors qu'on puisse sélectionner peut-être, parce que certains vont dire, oui, ce n'est pas réaliste. En fait, par défaut, par défaut, dans le train de s'émoire, vous appuyez sur la pédale. Parce que les Anglais, ils ont à peu près le même système qu'en France, la VACMA, c'est le même principe. Vous restez appuyé. Si vous relâchez, ça sonne au bout de 5 secondes. Alors, ce n'est pas les mêmes délais de sonnerie par rapport à la France, mais bon, c'est le même principe. Et, toutes les minutes, à peu près, si vous ne faites pas d'action, alors c'est là la différence avec la France, c'est que si je touche mon manipulateur de traction, je crois que normalement, ça réarme le DSD, la vigilance. Mais sinon, vous devez relâcher toutes les minutes. En fait, le fait d'appuyer sur le bouton, vous voyez bien, c'est écrit, qu'on relâche la pédale. Et donc, par défaut, on reste appuyé dessus. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que le système que la communauté francophone, enfin française, on va dire, a adopté, que ce soit pour le matériel gratuit ou même payant de chez SimExpress, vous devez rester appuyé en permanence. Comme le vrai système, donc là-dessus, c'est très réaliste, il n'y a pas de souci. Sauf que, au clavier, c'est injouable. Autant, attendez, c'est 20 ou 15, je ne sais plus. On va se mettre à 15. Je ne me rappelle plus, je crois qu'on passe sur les aiguilles. Ah, c'est 20. Donc, c'est vrai que c'est très réaliste, mais au clavier, c'est injouable. C'est pour ça qu'à chaque fois, je le désactive. Alors, c'est vrai que ceux qui ont une pédale ou un vrai pupitre, eux, ils peuvent l'utiliser de manière réaliste. Ça, c'est vrai. Mais, ça serait bien qu'on puisse avoir le système-là, c'est-à-dire qu'il fonctionne, entre guillemets, à l'envers. C'est-à-dire que, par défaut, on considère qu'on appuie sur la pédale et qu'on doive simplement faire l'action de contrôle d'appui et relâcher. Parce qu'au clavier, sinon, c'est... Alors, sur les trajets courts, éventuellement, c'est utilisable, mais sinon, c'est pas possible. Alors, on est un petit peu en retard à Dartford. On va faire attention, le signal est fermé. Donc, je préfère prendre une minute de retard et m'arrêter avant le signal. On a une... classe 465, je crois, à droite, j'ai pas fait attention. Et on va arriver à la fin du scénario. Ah oui, toujours sur les sons, et j'arrête après sur ça. Répétition fermée. Il existe un mode qui est sorti sur Trendsim Community. Alors, pour ceux qui sont sur console, désolé. Il y a un mode qui est sorti à peine le DLC était sorti, qu'il a été publié, donc je pense que... je pense que... il a encore un peu en Early Access, mais apparemment, il y a un mode de son qui est déjà sorti. Allez, on s'arrête là. On laisse sur serrage complet, vu qu'on va laisser la RAM. Le signal est fermé, mais oui, donc, on met le DRA. On met sur une autre, on ouvre nos portes aussi, accessoirement. Et on va pouvoir soit débarquer, soit... Ouais, non, embarquer les passagers, donc c'est en cours. On peut sortir, normalement. Alors là, j'ai cliqué sur la porte, mais j'aurais pu cliquer sur le bouton pour l'ouvrir. Et on est de retour à Reynham. Oui, on s'est re-téléporté ici, tout simplement pour vous montrer le compartiment passager. On va aussi... Je pense qu'on va laisser rouler le train. Il est quand il va nous proposer de l'abandonner. On va rouler sur un kilomètre ou deux. Donc, voilà, le compartiment voyageur, vous l'aviez aperçu tout à l'heure. On a une première classe. Honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert parce qu'il y a peut-être des sièges un peu plus larges, mais bon, vous payez plus cher, à mon avis, pour pas grand-chose de plus. Voilà, je ne sais pas quels sont les avantages. En plus, regardez la disposition des sièges. C'est également du 2 par 2. Pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à un compartiment, enfin, à une disposition de première classe. Le SIV que je voulais vous montrer, donc, on retrouve l'heure, évidemment, sur la gauche. Alors, on voit bien la destination au-dessus. Franchement, c'est plutôt bien fait. Franchement, le système d'information voyageur est plutôt bien fait. Vous voyez qu'on a la desserte des gares, y compris les gares où on n'a pas accès. Vous voyez, Luton, on ne l'a pas sur la map. London Bridge non plus. Vous voyez, ensuite, on voit le schéma. On voit que le train continue après sur Rochester. Voilà, on voit les deux prochains arrêts. On voit où on est. Là, on voit, This train terminates at Luton. Donc, le train. Alors, vous les voyez abandonnés ? Oui. Comme ça, on va rouler. On va avoir le collègue qui va conduire. Je n'en ai pas parlé pendant qu'on roulait, mais moi, j'ai quand même un mode sur Lonsalversham. Mode disponible sur TrainSign Community. Ah ouais, les sièges ne sont pas les mêmes, en fait, en seconde. OK. En première, vous avez des sièges un peu mieux. Peut-être un peu plus confortables avec une espèce de fausse appuie-tête et tout. Alors que là, ça fait vraiment siège d'autocar. Enfin, d'autobus, même. Oui, non, oui. Ça fait bus de ville. Ah oui, on n'a pas le... On n'a pas... Ah ouais, on n'a pas de tablette aussi. D'accord. Ah ouais, non, il y a une vraie différence, en fait, entre les deux classes. Du coup, je disais... Je disais donc, bah ouais, l'intérieur est bien fait. Le système d'information aux voyageurs est bien... et correct par rapport à l'air c'est-à-dire que même si vous, sur le jeu, vous n'irez pas jusqu'au bout, bah vous avez le vrai service qui est marqué. Ce sont des petits détails, mais bon, bah c'est quand même important. Alors, surtout que je sais, c'est pas trop mon cas, mais il y a beaucoup de gens, enfin, il y a certaines personnes qui aiment bien faire ce que je suis en train de faire, qui aiment bien être en mode voyageur, comme ça. le jeu le permet, et c'est vrai qu'on va avoir un détail, voilà, sur les destinations correctes, c'est apprécié. Ah non, on arrive à Jellingham. Moi, je me disais, Chatham, c'est bizarre. Alors, on arrive à Jellingham, et en fait, j'ai un mode, alors on va peut-être pas déranger les passagers, j'ai un mode, moi, sur cette ligne, qui améliore de trois choses, alors notamment le ballast, peut-être un petit peu la végétation, et qui ajoute des vrais panneaux publicitaires en gare, sauf que là, on va peut-être pas les voir. Ah, quoi que, si, si, vous verrez, bon, peut-être que vous l'avez vu pendant qu'on roulait, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, alors par contre, pour que ça marche, il faut désactiver la fonction pub, publicité in game, entre guillemets. Voilà, là, vous avez des vrais panneaux, voilà, une marque à la pomme bien connue. On a également, et d'ailleurs, je pense qu'on va descendre là, comme ça, je pourrais vous la montrer. Alors, c'est un mode, encore une fois, c'est un mode sur Trainsing Community, donc, pour PC uniquement, malheureusement, pour les consoles, j'espère qu'un jour, vous trouverez peut-être, quelqu'un trouvera, qui aura le moyen, d'installer des modes sur console, je vous le souhaite. Alors, voyez, voilà, on va pas citer la marque, ça, c'est pas dans le jeu de date. Alors, moi, je suis pas très Pringles, je suis, coucou, Tom Rod, à Kouros, tu passes par là. mais c'est pas des chips, c'est Pringles, et ici, on retrouve, les destinations, qui sont indiquées, donc là, on aura un train, à 21, pour 5 en croix, on aura un autre, notre K700, à 34, et à 27, on a un service, pour le nom de Victoria. Voilà, je crois que je ne les avais pas montré, c'est pas nous. le mode que j'utilise, corrige certaines choses, notamment, c'est intéressant, parce que je crois que, Victoria, de base, ils ne l'écrivent pas comme ça, ils corrigent des majuscules, ouais, je crois qu'ils ont rajouté des majuscules, sur certains noms de gares, et je crois que, dans le jeu de base, il n'est pas écrit, London, Victoria, mais Victoria, tout court. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, je pense que je ferai peut-être, quelques cuts, histoire de réduire un peu, sa durée. C'était donc la présentation, du nouveau DLC, pour Transylmode 3, à savoir la classe 700, que je vous recommande, surtout si vous arrivez, à la trouver un petit peu moins chère, dans un bundle, de préférence, c'est mieux, si vous possédez, enfin, si vous possédez, l'Onts Favre Cham, avant, si vous possédez déjà, c'est mieux, mais a priori, il y a, il y a des offres, avec des packs, qui traînent sur Steam, donc il y a peut-être moyen, d'avoir la ligne, et la classe 700, pour pas trop chère, moi je la recommande, parce que globalement, même s'il y a des points négatifs, on en a parlé, certains sons, et puis, les sons, notamment, en courant continu, et le fait que, comme d'habitude, le tuto est beaucoup trop court, mais en dehors de ça, c'est un matériel, que je trouve très réussi, donc voilà, c'est franchement, et puis j'aime bien la ligne, de l'Onts Favre Cham, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas le cas, quand elle est sortie, sur Transylvania 2, mais tel que c'est maintenant, avec le prolongement, jusqu'à Ashford, ça commence à être très intéressant, et on commence à avoir une diversité, sur le matériel roulant, donc voilà, moi je vous recommande après, vous faites ce que vous voulez, j'espère que ça vous a plu, moi je vais vous laisser, je vais peut-être, prendre place à bord, de cette place 66, après je ne sais pas, quand est le service, peut-être que j'ai plusieurs heures à attendre, ça c'est toujours la loterie, allez à bientôt tout le monde, ciao !